... On va parler du Soudan. Au Soudan, quatre manifestants ont été abattus lors du rassemblement. Nous évoquerons la Guinée équatoriale avec ce record de longévité au pouvoir, record mondial battu par Théodoro Bianguimam. Nous évoquerons l'Algérie, le début des travaux préparatoires pour le dialogue politique depuis au Togo, la Commission nationale des droits de l'homme qui s'est auto-saisie dans l'affaire des deux présumés braqueurs abattus par la police. On en parle ce soir avec Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous les téléspectateurs. Komi Imayaba, le Sormona. Bonsoir Komi Imayaba. Bonsoir Samuel et à tous les téléspectateurs qui me suivent. Thierry Afranoukoui, directeur de publication. Kapola Pouli, bonsoir Thierry. Bonsoir Samuel et bonsoir à toutes et à tous. Le Soudan, pour commencer, le général soudanais affirme un mercredi soir que les membres d'une force paramilitaire sont responsables de la mort de six manifestants. Donc le bilan s'est allourdé. Donc quatre lycéens tués par balle lors d'un rassemblement lundi dans le centre du pays, lundi lors de la repression d'un rassemblement de protestations contre les pénuries de pain et de carburant à Al-Obeid dans l'est de Kordofan, dans le nord-centre du pays. Six manifestants ont été tués par balle. Plus de 60 personnes ont également été blessées. Le général Jamal Omar, membre du conseil des transitions militaires au pouvoir depuis la destitution du président, Béchir a accusé les paramilitaires de redouter force de soutien rapide d'avoir tiré sur la foule. Germain Poulis, ce qu'on peut dire, c'est que de toute façon au niveau de l'armée soudanaise, il y a eu une réputation de gâchette trop facile. Oui, un peu trop facile parce que ça fait plusieurs mois depuis que l'agent était au pouvoir depuis avril. Donc on pensait qu'il y avait assez de repression quand Omar Béchir était là. Le dernier bilan qui est situé entre 240 et 250, le nombre de personnes tuées par balle depuis que cette gente est arrivée. Donc ça fait quatre fois plus qu'il y en a eu des morts sous Béchir. Et on peut dire qu'ils ont vraiment la gâchette facile. C'est trop de gâchis tirés sur des manifestants, donc aux mains nues, qui manifestent pour la démocratie. On peut vraiment déplorer cette situation et puis on ne comprend pas. Cette incapacité de la communauté internationale, à commencer par l'Union africaine, qui a quand même envoyé des missions là et qui, depuis, il n'y a plus grand-chose, à commencer par les grandes puissances aussi, qui, même si officiellement, elles ne sont pas présentes officieusement, elles suivent de près la situation. Et donc on ne peut que déplorer cette situation. Comme Imaïaba, est-ce que pour l'armée soudanaise, il s'agit, en tout cas en faisant autant de morts, d'inspirer la peur pour reconquérir ce Soudan-là ? Oui, Samuel, il faut reconnaître que ce qui se passe au Soudan actuellement n'est pas sans donner raison à ces paramilitaires-là, d'exercer une force sur la population afin d'avoir la même mise sur cette population. Parce que, vous vous souvenez, depuis la chute d'Emma, Oma El-Dechi, je crois qu'il y a plus de quatre manifestants, pas manifestants, quatre pressions qui ont conduit à plus de 250 morts. Actuellement, nous voyons que le peuple continue et tient toujours à ce que, même, quels que soient les morts qu'on engrise, chaque fois qu'il y a manifestation, ils vont sortir. Ça veut dire que la détermination est de taille dans ce pays. Alors, est-ce que l'armée va toujours surfer sur cette position où il faut toujours intimider pour régner, où toujours va répliquer, enfin, va revenir et comprendre ce peuple-là, c'est ce qu'il cherche exactement dans cette manifestation. Donc, je me dis que l'armée soudanaise, aujourd'hui, doit comprendre que le peuple est souverain et que ce que réclame ce peuple doit être servi. Et donc, il ne sert à rien de se servir sur des bases beaucoup plus faciles parce que j'ai la force, j'ai l'arme, et puis tuer innocemment ce peuple-là qui réclame tant ce qui nous revient. Mais, souvenez-vous aussi que la communauté internationale, je ne vois pas pourquoi, jusqu'alors, comme venait de mon confrère, elle est restée, cette communauté est restée, et mieux être sur cette position ou cette situation au Soudan. Parce que, dans les autres pays, on n'a pas eu trop de carnage comme ça avant qu'elle ne réagisse. Mais, jusqu'alors, nous ne voyons pas cette communauté internationale donner une position claire par rapport à cette situation qui prévoit au Soudan. Donc, il va falloir qu'elle réagisse un peu plus tôt pour éclaircir la Commission des droits de l'homme. Oui, la Commission des droits de l'homme aussi a interpellé. Tout ce qui se passe au Soudan, aujourd'hui, va interpeller toutes les institutions en charge de cette condition. Alors, ici, ce qu'on accuse, c'est ces forces paramilitaires qui, un peu, sont mi-militaires et mi-milices. C'est quoi ? Est-ce que l'armée assume ou bien, s'il faut dire, ce n'est pas l'armée, mais c'est cette force-là qui sème le désordre ? Vous savez que le pays a été longtemps dirigé par des militaires. Et l'armée, autrefois, s'appuyait sur cette force spéciale-là pour faire face à toute vélité. Vous savez que c'est un pays qui a connu des moments difficiles avant le départ de Béchir jusqu'à la sécession. Donc, on a armé ces milices-là. Mais aujourd'hui, le contexte actuel ne permet pas que ces milices-là soient encore d'utilité pour l'agent militaire. Donc, il faut vite réagir. C'est un peu comme au Burkina, avec cette force spéciale au niveau de la présidence. Voilà, vous avez vu tout ce qui a suivi. D'ailleurs, la jeune militaire est consciente de ce qui se passe parce qu'elle est responsable de toutes ces, je dirais, bavures qui sont commises. Et ici et là, pour preuve, on a arrêté, je crois, une dizaine de ces militaires-là. Donc, ça veut dire que les choses sont en train de prendre une autre tournure. Mais aussi, il faut interpeller le peuple soudanais parce que depuis décembre, je crois bien que ce mouvement a commencé avec le départ de Béchir. Il faut maintenant passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire capitaliser les acquis pour aller de l'avant. Parce que le problème de la famine est toujours d'actualité dans ce pays. Vous savez que ce pays-là vit aux dépenses du pétrole. Alors qu'aujourd'hui, le prix du baril n'est pas aussi intéressant que ça. Donc, ça complique la chose. La vie est très chère aujourd'hui. Au Soudan, il y a problème de liquidité. Les gens veulent tourner la page Béchir. Donc, il faudrait que l'agent militaire et les acteurs de la société civile puissent se retrouver rapidement, travailler pour faire avancer les choses. Sinon, on risque d'assister à un enlisement total. Et ça serait dommage pour ceux qui ont placé leur espoir dans le départ de Béchir. Germain, le rassemblement, en tout cas, qui a été reprimé, c'était un rassemblement pour protester contre la pénurie de pain et de carburant. Ça montre quand même qu'au niveau des manifestants, les demandes restent entières. Rien n'a bougé. Alors qu'au sommet de l'État, on a du mal à s'entendre pour remettre le Soudan debout. Oui, tout à fait. Donc, ça fait pratiquement six mois que cette situation dure. Si on ajoute décembre, on passe pratiquement huit, neuf mois, neuvième mois maintenant. Et la genèse de tout ça, c'est le prix du pain. Et donc, aujourd'hui, s'ajoute la difficulté par rapport au carburant. Ça veut dire que le président est parti, mais les choses s'aggravent plutôt. Ce n'est plus une seule revendication, ce sont deux, et ça va être plusieurs avec le temps. Mais c'est normal, parce qu'il n'y a plus en réalité de dirigeant à la tête du pays. Il y a un groupe de militaires qui veut imposer son autorité et assurer une transition. Il y a une société civile organisée ou mal organisée, on n'en sait rien, qui a un peu trop tiré aussi sur la courte, parce qu'un accord a pu vite être trouvé. S'il n'y avait pas cette gourmandise-là de part et d'autre, chacun voudra donc contrôler le directoire de cet organe de transition qui devrait être mis en place. Et donc, aujourd'hui, rien n'a changé, parce que le pays n'est pas véritablement dirigé. Et dans ce désordre, les gens se comportent comme s'il y avait toujours Véchir au pouvoir. Parce que quand tu n'as pas à manifester, alors que l'armée a dégagé déjà le président qui causait problème, vous avez demandé son départ, il est parti. Mais vous ne pouvez pas demander le départ de ceux qui l'ont fait partir. Ce n'est plus raisonnable. À partir de ce moment-là, la tâche devient compliquée. Je pense que c'est l'erreur que commettent ces manifestants. Bon, il a parlé du peuple, là encore. On va diluer un peu. On va parler de la rue et des manifestants. Et donc, je pense qu'il faut que le dialogue avance. L'Union africaine, je le disais tantôt, était venue confiante au Soudan, après avoir échangé avec les deux parties, avant qu'il y ait blocage, d'abord par la société civile, après par les militaires qui ont dit qu'il n'y aura plus de dialogue. Il y a eu ces menaces de sanctions de l'Union africaine. Les choses ont semblé reprendre. Et là, on tourne. Donc, je pense qu'il y a eu trop de morts. Il faut aussi que les leaders de la coalition pour le changement comprennent aussi qu'ils ne peuvent pas continuer à sacrifier des vies pour arriver à leurs objectifs. Il ne s'agit que de diriger une transition. Ce n'est pas encore le pouvoir. Donc, aujourd'hui, les étudiants descendent dans la rue, les gens descendent pour reclamer justice, pour reclamer des meilleures conditions de vie. Non, il faut qu'ils s'entendent et mettre l'intérêt du Soudan au-devant. Et puis, que ça cède. Parce que déjà, plus de décents, c'est qu'un mort. C'est énorme. Alors, au-delà de tout, quand ça a du mal à bouger entre militaires et civils, en tout cas au niveau du dialogue, il va de soi que pour le peuple, l'impatience soit de plus en plus grandissante. Oui, effectivement. Vous savez que, avant même que le peuple ne fasse partir, moi je dis que Béchir est parti, c'est parce que le peuple s'est soulevé. Si aujourd'hui, Béchir n'est plus au Pouvent, cela ne voudrait pas dire que tout ce que les manifestants ont demandé, ils ont eu gain de cause par rapport à leurs requêtes. Donc c'est pourquoi ils continuent de manifester. Maintenant, est-ce que c'est Béchir qui était problème, ou bien c'est la vie qui était chère dans le pays qui a amené problème ? Je crois que, comme nous le disons, nous disons également que si Béchir était là, les problèmes demeureront. Il est parti, les mêmes problèmes demeurent. Ça veut dire que Béchir aurait pu trouver des solutions, simplement ? Non, il ne pouvait même pas pouvoir trouver des solutions, parce que c'est un régime. Ce n'est pas une question de Béchir. Béchir était un dictateur, certes, mais derrière lui, ceux qui sont autour de lui aussi, ont le même concept. On était fatigué du système en général. Du système en général. Donc je crois que les manifestants réclament aujourd'hui que la vie, les conditions de vie changent à leur niveau. Et donc si aujourd'hui, ils n'ont pas eu des raisons, enfin, ils n'ont pas eu des solutions à ces requêtes, à ces revendications, ils vont continuer à manifester. Mais comme nous le disons, pour l'intérêt de la supérieure de ce pays, il va falloir que chacun mette un peu du vin dans leur... avant qu'on puisse évoluer un peu mieux. Je ne suis pas d'accord avec ce que mon confrère vient de dire, parce que manifester pour manifester, ça complique les choses. Vous avez manifesté. Le plus important, c'est d'avoir obtenu le départ de Béchir. Maintenant que Béchir est parti, c'est vrai, le système est toujours là, mais le rapport de force a été créé. Donc il faut savoir négocier pour aller de l'avant. Et puis, on ne doit pas perdre de vue ceci. Les militaires n'aiment pas recevoir d'ordre de civil. Donc quand vous mettez tout cela dans la balance, vous savez ce avec qui vous avez affaire. Donc il faut savoir manipuler les pions pour faire avancer les choses. Parce que, tel que ça se passe, vous avez vu, Béchir est parti. Et aujourd'hui, Béchir, il est accusé de crime, de guerre, de génocide, ou quoi, quoi, quoi. Je vous propose d'aller à la pause d'abord, et puis on revient pour continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada